Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. Et pour l'accompagner aujourd'hui, le docteur Jean-Michel Cohen, Elisabeth Assayag, Véronique de Villel et notre psychologue Sabrina Philippe. Et on a beaucoup d'appels qui concernent la différence d'âge. Alors on va les prendre dans un instant. Si vous avez un compagnon plus âgé ou si vous avez rencontré un homme plus jeune que vous, et bien cette relation agace parfois l'entourage. Au pire, vous vous posez peut-être des questions sur votre couple. Alors on va essayer de savoir si la différence d'âge dans le couple est un avantage ou un inconvénient. Bon, d'abord, l'âge c'est un peu dans la tête, non ? Alors oui, c'est complètement dans la tête. Déjà l'amour c'est une histoire d'attirance, c'est pas forcément d'âge. Mais c'est complètement dans la tête parce que vous avez trois âges en réalité, vous n'en avez pas qu'un. C'est-à-dire que vous avez l'âge biologique. L'âge biologique ça va être votre santé, votre corps, l'état de votre corps. Vous avez évidemment l'âge chronologique, c'est votre âge réel. Mais là encore, la perception de votre âge chronologique n'est pas la même. C'est-à-dire que souvent on se voit, on le sait, par exemple pour les hommes, l'âge s'arrête à 40 ans. Ils se regardent dans la glace, ils se disent j'ai toujours 40 ans, même quand ils en ont 50 ou 60. Et pour les femmes, on s'arrête à 37 en général. C'est pour ça que vous voyez bien que les mannequins, notamment pour les publicités, pour les seniors, vous voyez bien quand même qu'il y a un âge. Alors bon, si c'est pour des tranches d'âge par exemple de 60 ou 70 ans que l'on vise, on prendra des personnes qui ont 20 ou 30 ans de moins pour les représenter. Et puis vous avez l'âge affectif. L'âge affectif c'est évidemment toutes vos envies, vos désirs et surtout votre mode de vie. Ce qui veut dire qu'en réalité, finalement l'âge en effet c'est subjectif et ce qui va être souvent synonyme de jeunesse, c'est la souplesse. La souplesse dans tous les sens du terme. Souplesse du corps, voilà. C'est pour Véronique. Souplesse du corps, souplesse dans vos habitudes. C'est la rigidité qui fait souvent l'âge. Vous savez, le fait d'avoir toujours la même routine, les habitudes. On voit bien qu'une personne justement qui devient plus âgée a de plus en plus de rigidité dans sa vie. Elle change de moins en moins ses habitudes. Exactement. Plus vous êtes souple, plus vous restez jeune. La différence d'âge, c'est quand même de moins en moins visible, non ? Alors oui, complètement, c'est de moins en moins visible. Et ça, il y a différentes raisons pour ça. C'est que déjà, il y a un allongement du temps de la vie, si vous voulez. Donc on a un allongement, l'âge, enfin le temps s'est étiré comme un élastique. Donc, en réalité, qu'est-ce que ça donne ? Ça veut dire une société aussi qui est beaucoup plus portée vers un certain jeunisme. Vous voyez bien aussi que dans les codes vestimentaires, aujourd'hui c'est compliqué. Il n'y a plus de codes vestimentaires liés à l'âge. C'est-à-dire qu'on porte tous, finalement, du petit-fils ou de la petite-fille à la grand-mère. Les baskets. Tout à fait, les baskets, les jeans, tout le monde s'habille pareil. Et puis, évidemment, vous avez aussi aujourd'hui la chirurgie esthétique. Vous avez beaucoup plus d'esthétisme, même dans les crèmes, qui vont vous permettre de garder, même dans le maquillage, tout est fait pour que vous gardiez une certaine jeunesse et que vous l'affichiez finalement. Mais malgré tout, dans un couple, il y a des gens qui aiment être avec des plus jeunes, il y a des gens qui aiment être avec les plus vieux. C'est psychologique. Alors, ça a toujours existé, déjà, on le sait. On le sait que ça a toujours existé. Pour certains, ils vont être à la recherche d'un partenaire, finalement, qui va représenter leur propre jeunesse, qui va les amener vers leur propre jeunesse. Alors, c'est vrai que, quand même, il faut savoir, c'est que dans 60% des couples, c'est toujours l'homme qui est plus âgé. Donc ça, ça n'a pas changé, si vous voulez. Ça a toujours été de tout temps. L'homme est plus âgé dans le couple dans 60% des cas. Il faut savoir aussi qu'un homme de plus de 40 ans va chercher un partenaire qui va avoir 5 à 7 ans moins que lui. C'est-à-dire que si un homme passe le cap des 40 ans, s'il est célibataire, il va se tourner vers des femmes de 33, 34, 35 ans, rarement de son âge. Donc ça, c'est une vérité aussi. Maintenant, aujourd'hui, on a un nouveau phénomène, c'est les femmes qu'on appelle cougars, vous savez, les femmes plus âgées qui sont avec des hommes plus jeunes. Là aussi, ça a toujours existé. Mais la grande différence, c'est que c'est affiché aujourd'hui. C'est beaucoup plus toléré. Ça ne représente que 10% des couples où la femme est plus âgée. Ce n'est pas beaucoup. Mais c'est beaucoup plus toléré dans notre société. On va aller au standard dans un instant. Auparavant, juste, est-ce qu'il y a une différence d'âge idéale dans le couple ? Oui, il y en a une. Alors, on pourrait penser que c'est 3 ans, 4 ans, 4 ans, 6 ans. Eh bien, pas du tout. Il y a une étude qui a été faite très sérieuse dans une université américaine, sur 3000 couples, quand même, c'est énorme comme étude, qui a montré que la différence d'âge idéale, c'est 11 ans. 11 ans ? 11 ans de différence d'âge. Mais pour qui ? Alors, que ce soit l'homme ou la femme, 11 ans de différence d'âge. Pourquoi ? Ils se sont aperçus qu'il y avait plus de satisfaction dans le couple, qu'ils se projetaient plus dans l'avenir, que finalement, les besoins étaient beaucoup plus respectés, il y avait plus de respect. Et pourquoi aussi ? C'est parce qu'on ne rencontre pas les mêmes problématiques au même moment. Si vous avez 11 ans de décalage, vous n'êtes pas dans les mêmes problématiques, donc vous êtes plus à même d'aider votre partenaire lorsqu'il rencontre ces problématiques qui peuvent être de santé ou de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada